Bonjour à tous ! Dans cette vidéo à destination des terminales S, nous allons voir quelques exemples d'évolution d'espèces. Je vous conseille de visionner la vidéo sur les pinceaux de Darwin avant de commencer celle-ci. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant d'aller plus loin dans les mécanismes d'évolution, revoyons le raisonnement de Darwin sur la notion d'espèce. Donc, un Darwin a dit, les organismes varient dans une même espèce. Vous avez des caractères qui diffèrent. Donc, l'espèce est caractérisée par des caractères spécifiques, c'est-à-dire propres à l'espèce, mais que chaque individu possède des caractères individuels, la couleur des écailles, etc. Ensuite, les variations que présentent les individus sont héritables et peuvent être sélectionnées par l'homme. C'est comme ça qu'on a créé toutes les races de chiens. Alors attention, le mot race signifie un ensemble d'individus qui possèdent les mêmes caractères et cet ensemble a été créé par l'homme. Troisième point du raisonnement de Darwin, le milieu de vie des organismes est un agent qui opère une sélection naturelle. Alors, comment ça, sélection naturelle ? On va lutter pour l'accès aux ressources et à la reproduction. On va lutter pour l'existence. Et ça se traduit donc par un succès reproductif différentiel entre variants. Ceux qui survivent se reproduisent. Et ce phénomène est appelé donc la sélection naturelle. Enfin, à l'échelle de la population, la sélection naturelle se traduit par la transformation de l'espèce. Une espèce n'est pas figée dans le temps. Elle évolue. La preuve, nous. Vous voyez, tous les hommes qui ont existé sur la planète. Heureusement qu'on n'est pas tous identiques. Partons rendre visite à certains lions qui se trouvent dans le parc du Serengeti en Tanzanie, à la frontière du Kenya. Dans ce parc, les lions sont protégés. Alors, qu'est-ce que les lions de ce parc, ici le parc du Serengeti, qu'est-ce que c'est nous en particulier ? La population de lions du Serengeti est divisée en deux groupes. Nous avons un petit groupe isolé dans le cratère Engorogoro. Voici une vue satellitale de ce cratère. On le distingue très bien ici, parfaitement circulaire. Quand on observe une photographie prise à l'intérieur du cratère, on voit donc très bien que cette grande plaine Engorogoro est isolée géographiquement du reste du parc par des grandes barrières montagneuses. Et dans ce cratère, nous observons des lions. Et ces lions sont en pleine phase d'évolution. Essayons de comprendre pourquoi. Nous avons dans le plateau du Serengeti, de 1000 à 1500 mètres d'altitude, une population de lions. Et à l'intérieur du cratère Engorogoro, qui fait 20 km de diamètre environ, nous avons aussi également des lions. Alors, les lions du cratère sont originaires du Serengeti. On a donc ici des individus qui avaient réussi à passer la barrière géographique et à s'installer. Maintenant, on peut donc penser que génétiquement, ces lions et ceux-là sont identiques car ils proviennent à l'origine de la même population. Pour vérifier cette hypothèse, on peut travailler sur deux gènes. Travaillons sur le gène 1 et le gène 2 chez les lions du Serengeti et les lions du cratère. Nous allons donc relever les effectifs, c'est-à-dire 2000 individus dans le Serengeti, environ 100 lions dans le cratère. On va nous dire pourquoi il n'y en a pas beaucoup. A l'origine, il y en avait beaucoup plus, mais il y a eu une épidémie virale qui a tué beaucoup de lions. Et les lions, donc, sont restés peu nombreux et ont fini par se reproduire entre eux et ont péniblement atteint le niveau de 100 individus. Quand on fait l'analyse génétique de la population, pour le gène numéro 1 chez les lions du Serengeti, on va trouver trois allèles, trois versions différentes du gène A, B et C. Quand on analyse ce gène pour les lions du cratère N-Goro-Goro, on ne retrouve plus que deux allèles A et B. Et les proportions sont donc différentes. Si l'allèle A existait à 79% dans la population du Serengeti, il existe à 85% dans la population du cratère N-Goro-Goro. Pourquoi son pourcentage a-t-il augmenté ? Tout simplement parce que, regardez, l'allèle C ayant disparu, les proportions vont donc forcément se modifier. De plus, le pourcentage de représentation des allèles va dépendre de la reproduction et de la dominance ou de la récessivité dans les deux allèles. Si on fait le même travail pour le gène numéro 2, on va faire le même constat. Il existe deux allèles pour le gène numéro 2 chez les lions du Serengeti et plus qu'un seul allèle qui est présent chez les lions du cratère N-Goro-Goro. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, je prends des petites étiquettes qui ressemblent au lion. Vous voyez le lion, là ? Il a ses yeux, sa bouche, sa crinière. Voilà. Alors, on part d'une population du Serengeti. On a dit qu'on travaille sur deux gènes. Alors, supposons que pour le gène numéro 1, ce lion-là, il possède les deux allèles BB et puis pour le gène numéro 2, il possède les allèles RS. Celui-là, il possède ABRR. Celui-là, ABRS. Celui-là, BBRS. Celui-là, CCRS. Celui-là, ACRS. Oh, je peux en faire plein des combinaisons, hein ? Oh là là, mais alors, plein, 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 plein ! Voilà. Alors, j'ai plein de lions avec différentes combinaisons pour les deux gènes. Maintenant, supposons qu'une petite population de lions se déplace et vienne s'installer ici. ACRS, ABRR, ACRR, ABRR, ABRS. Alors voilà, ici, j'ai de tous les allèles. J'ai du A, du B, du C, j'ai du R, du S. Vous allez me dire comment ça se fait qu'on ne trouve plus que du R, qu'il n'y a plus de S. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y a eu un épisode, une grande maladie, et beaucoup d'animaux sont morts. Allez, hop, il est R, S, on l'enlève, il est mort. Bon, il reste encore un. Oui, mais il est tout seul, le S, là. Alors, la probabilité d'être conservé, je vous rappelle que quand on fabrique un gamète, on sépare les pères. Donc, en supposant que lui, ce lion-là, il a fait des enfants, et que, comme par hasard, les seuls spermatozoïdes qui aient fonctionné, c'est ceux qui transportaient le R. Ben, lui, quand il est mort de vieillesse, le S, il est mort avec. Il n'y en avait plus. Donc, forcément, hop, hop, on l'enlève, il est mort. Et puis, il reste quoi ? Ben, il ne reste que des R. Alors, vous allez me dire, il y a A, 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 il y a du B, du B, et il y a un seul C. Beaucoup de A, un petit peu de B, un seul C. Vous allez me dire, ben oui, mais là, il n'y a que du A et du B. Ben oui, ben oui, mais c'est ce que je vous ai toujours dit. C'est toujours pareil. Lui, il va se reproduire. Il a le C. Mais si, par hasard, ces spermatozoïdes qui fécondent un ovule, c'est ceux qui donnent le A, le C va disparaître quand lui va mourir. Donc, forcément, dans l'impopulation, bon, lui, il est mort de vieillesse, on l'enlève. Forcément, dans l'impopulation, qu'est-ce qui va rester au bout d'un moment ? Que du AB et du RR. Alors, j'ai mis AB là, mais attention, si je fais des combinaisons ensuite qui se reproduisent entre eux, eux, ils peuvent très bien me faire un enfant A, A, R, R. Donc, ici, à cause de cette montagne, nous avons un isolement géographique. Ce qui veut dire quoi ? Que M. le lion, là, lui, quand il veut prendre une femelle, il ne va pas se dire, bon, ben alors, on n'est pas nombreux dans le cratère, il faut que je fasse un petit brassage génétique, je vais aller chercher une femelle de l'autre côté, puis je vais la ramener là, comme ça, je vais avoir une bonne diversité génétique. Ah non, non, il ne lui fait pas ça, lui. Et hop, il y a une femelle en chaleur, hop, il la prend, et hop, c'est bon ! Résultat, ils ne se reproduisent qu'entre eux. Et donc, forcément, qu'est-ce que je vais avoir comme combinaison ? Essayons de fabriquer des petits lions. Voilà, un petit bébé lion, lui. Alors, en supposant que c'est papa et là c'est maman. Papa peut donner A, maman peut donner B, papa peut donner R, maman peut donner R aussi. Donc, on va avoir du A, B, R, R. Allez, encore un autre petit lion. Allez, papa donne B. Tiens, on va faire B, papa donne B, maman donne B, papa donne R, maman donne R. Bon, vous voyez, je tourne en rond, j'ai que du R, R. Et puis, je tourne entre AB, AA, BB. Bref, je reste dans AB et R, R. On retrouve bien nos pourcentages, 100% de R, et que du A et du B. Donc, ici, actuellement, nous sommes en pleine évolution génétique de cette population. Il se trouve que les lions soient devenus incompatibles au niveau génétique et nous aurons donc deux espèces. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu, à un moment donné dans leur histoire, un isolement géographique. Alors, l'évolution des espèces va dépendre donc de barrières géographiques, comme on vient de le voir, mais également de barrières climatiques. Donc, en fait, l'évolution des espèces dépend de l'histoire de la Terre. Nous avons ici une espèce de papillon qu'on appelle communément la Diane. Nous avons ici, donc, Zerintia polyxena cassandra. Et là, nous avons Zerintia polyxena polyxena. Donc, ici, deux espèces différentes qui, pourtant, au premier coup d'œil, ont l'air identiques. Elles possèdent le même nom, Zerintia polyxena, mais ce sont des sous-espèces, cassandra et polyxena. Si on fait attention, il y a des différences au niveau des ailes. Donc, là, il n'y a pas de macule rouge. Là, il y en a une. On va distinguer également une différence au niveau de l'épaisseur des dessins noirs sur les ailes. On va noter également une différence au niveau de la forme de l'appareil reproducteur. Ici, donc, chez polyxena, nous avons cette forme-là, avec un petit crochet plutôt reculé. Alors que chez cassandra, nous avons vraiment des crochets très pointus. Si on regarde la zone de répartition de ces douze espèces, nous avons en Italie la zone de répartition de la sous-espèce cassandra et en Grèce et dans les Balkans, nous avons donc la répartition de polyxena. On peut se demander comment ça se fait que nous ayons deux espèces si proches l'une à côté de l'autre. Comment se fait-il, puisque finalement les territoires sont contigus, qu'on n'est pas une seule et même espèce ? Alors, si on fait attention à l'histoire climatique de la région, on revient à la dernière glaciation, au Wyrm, ça s'appelle l'époque du Wyrm, W-U-TREMA-R-M, et oui, il y a des noms compliqués en science. Bref, il y a dix mille ans, glaciation, et sur les Alpes, il y avait un énorme glacier. Alors, réfléchissons. On a une espèce là, et une autre espèce là. Et comme par hasard, on a un super glacier là. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous devinez ? Eh bien oui ! A l'origine, on avait une seule et même espèce répartie dans cette zone, sauf que le glacier s'est installé. Donc, il a empêché la communication entre ces deux parties. Nous avons donc des groupes de papillons qui se sont retrouvés isolés, qui sont descendus le plus au sud possible parce qu'il faisait froid dans cette zone. Donc, ces deux groupes de papillons se sont retrouvés isolés. Ils ont évolué, chacun de leur côté, exactement le même mécanisme que pour les lions. Tout va dépendre des allèles que possédait la population de chaque côté au départ. Et ensuite, quand la glaciation a eu terminé, le glacier a disparu. Il a fait de nouveaux bonds dans cette zone. Les papillons se sont remontés vers le nord et ont réinvesti les territoires. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux espèces contiguës, l'une à côté de l'autre, qui se ressemblent beaucoup mais qui ne s'accouplent plus ensemble. Nous avons donc ici deux espèces qui sont nées à partir d'une seule en raison d'un événement climatique, une glaciation. Ce phénomène génétique qu'on vient de voir avec les lions et la diane s'appelle la dérive génétique. Quand on part d'une espèce A et qu'on va obtenir, au final, deux populations. On va retrouver A, mais on va retrouver A'. Alors, dérive génétique, parce que ça touche les gènes, on l'a vu, ça touche les pourcentages des allèles. Partons d'une population A. Cette population A présente une bonne diversité génétique, avec plein d'allèles différents pour plusieurs gènes. Cette population est plutôt homogène. Mais voilà, on va voir un petit groupe qui va s'isoler pour une raison, par exemple, géographique. Il y a une montagne qui se crée où ils se déplacent et puis ils s'isolent tout seuls. Ils ne vont pas rejoindre l'ancien groupe. Et donc, cette population qui va s'isoler, elle peut être différente génétiquement. Tout dépend des individus qui viennent. Si les individus qui viennent ne transportent pas du tout l'allèle vert, progressivement au fur et à mesure de mes générations, je ne vais avoir aucun individu qui possède l'allèle vert, parce que déjà aucun est venu. Ensuite, ici, j'ai un allèle orange qui est tout seul. Et bien lui, il y a de fortes chances qu'il disparaisse avec le temps, avec les reproductions. Et donc, progressivement, il peut arriver la même chose pour le rouge. Et progressivement, on peut se retrouver... Alors, je l'ai fait se multiplier, donc je rajoute des bonbons. Donc, progressivement, on va se retrouver avec une population génétiquement différente de la population d'origine. Alors qu'ici, le groupe va être homogène, puisqu'on se retrouve avec cette espèce qui s'est coupée en deux groupes. Donc là, c'est l'isolement géographique. Donc, vous l'aurez compris, pour évoluer, il faut survivre. On peut prendre l'exemple de ce papillon, la phalène du boulot. La phalène du boulot, c'est un papillon de nuit. Alors, comment c'est que c'est un papillon de nuit ? Les papillons de nuit ont toujours les ailes déployées. Quand vous avez les ailes qui remontent et qui font chclac, comme ça, qui se ferment, c'est un papillon de jour. Quand les ailes sont aplaties, c'est un papillon de nuit. Donc, les phalènes du boulot possèdent dans leur population deux phénotypes, un phénotype sombre et un phénotype gris. En temps normal, les phénotypes gris sont majoritaires. Pourquoi ? Parce que là, il y en a un. Vous ne le voyez pas ? Oui, parce qu'il est sur du lichen. Sur les boulots, il y a beaucoup de lichen qui poussent et donc ils arrivent à se cacher. C'est ce qu'on appelle du mimétisme. Eux, les papillons noirs, ils n'arrivent pas à se cacher, ils sont visibles. Donc, à votre avis, qui va mieux survivre ? Le blanc ou le noir en temps normal ? Forcément, le blanc. Lui, il va se faire voir par les oiseaux, il va se faire becter. Donc, si lui, il ne survit pas, il se reproduit moins. Quelques-uns qui vont survivre, vont se reproduire. Donc, il va transmettre leur couleur noire. Mais majoritairement, ce sont les gris qui survivent et qui se reproduisent. Mais voilà ! Donc, si on a deux allèles dans la population qui confèrent deux caractères différents, il va y avoir l'influence du milieu environnant sur la prédominance d'un allèle par rapport à un autre. Je m'explique. En temps normal, il y a des lichens sur les boulots. Donc, l'allèle petit c qui est responsable de la couleur claire va être prédominant dans la population. C'est-à-dire qu'on va avoir un fort pourcentage d'allèles petit c par rapport à l'allèle grand c qui est responsable de la couleur carbonariale, la couleur noire. Mais voilà ! Au moment de la révolution industrielle, nous nous sommes mis à utiliser du charbon. Nous avons libéré dans l'air beaucoup de suie et le phénomène a été nettement observé en Grande-Bretagne. Les troncs des boulots sont devenus noirs et là, regardez, qui est-ce qui se voit ? C'est le blanc qui se voit alors que le noir, vous l'aviez vu le noir, il est là. Et donc forcément, les oiseaux, ils vont becter lui, ils ne vont pas becter lui. Donc, qui c'est qui va survivre et se reproduire ? Bah, lui ! Qui va transmettre ses allèles ? Bah, lui ! Donc, progressivement, dans la population, les allèles grand c deviennent majoritaires. Alors, si je m'intéresse d'un peu plus près à l'évolution de la fréquence des phalènes de boulot, dans une région industrielle, je vais avoir donc ici l'évolution des pourcentages pour la forme claire et la forme foncée. Qu'est-ce que je m'aperçois ? En 1848, j'ai majoritairement, donc, la forme claire, j'ai moins de 1% de forme foncée. Donc, normal, foncée, sur les licanes gris, on se voit, on se fait becter, on se fait bouffer par les oiseaux, donc on se reproduit moins. Donc, beaucoup moins d'allèles grand c dans la population. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 1860 ? Je vous le dis dans le mille, révolution industrielle. Donc, paf, pollution, paf, boulot, plus blanc, noir, lichen, mort, couvert de suie. Donc, papillon blanc, bouffé, papillon noir, yeah, 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 moi je survis, je ne me fais pas bouffer. Résultat, papillon noir se reproduit, papillon blanc becté ne se reproduit pas. Inversement, des proportions des deux allèles présentes dans la population. L'allèle grand c qui provoque la couleur noire est de plus en plus présent. Mais voilà, les petits papillons, ne vous amusez pas, que se passe-t-il dans les années 90 ? Je vous le dis dans le mille, changement énergétique. On commence à développer les énergies renouvelables, on s'intéresse à la pollution, on met des filtres, on nettoie, on limite les émissions de carbone et on limite l'utilisation du charbon. Donc, moins de pollution, donc petit boulot couvert de lichen clair, donc forme typique à clair, tac, tac, je me planque, je ne me fais pas bouffer, je me reproduis. Forme noire, ah ah, pas de bol, boulot redevenu blanc, tu t'as fait bouffer. Donc, allèle grand c disparaît. Alors ça c'est notre théorie, avec notre petit cerveau d'humain. Est-ce que c'est la réalité ? Et bien allons comparer dans une région agricole où il n'y a pas de charbon. Et regardons les pourcentages des deux formes. Et bien voyez, la forme blanche, elle est prédominante tout le temps. La forme noire, jamais prédominante. Ben forcément, les boulots sont toujours blancs. Donc, les papillons blancs se cachent, les papillons noirs se font bec-ter. Et voilà, pour se reproduire et pour évoluer, il faut survivre. En conclusion, si le phénomène de dérive génétique permet l'apparition de nouvelles espèces, ce phénomène n'est rien sans la fameuse sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle, elle fait un tri. Et s'il n'y a pas de tri des variantes selon leur capacité à survivre et à se reproduire, il n'y aura pas d'évolution. C'est l'exemple donc des girafes qui, au départ, leur ancêtre avait un coût un petit peu plus petit que celle d'aujourd'hui. Mais celles qui possédaient un coût un peu plus grand ont pu manger les feuilles en haut des arbres. Elles ont donc mieux survécu. Elles se sont reproduites. Elles ont transmis ce caractère à leurs descendants. Et progressivement, dans les espèces de girafes, on a vu des coût devenir plus grands. Sous-titrage Société Radio-Canada